Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode dont je ne sais quel est le numéro d'Empire Total War. Et oui, on est de retour sur Empire Total War et je suis en guerre avec la Géorgie. Vous vous rendez compte ? La Géorgie a osé me déclarer la guerre. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que moi je suis un petit peu énervé là. Il est 5h30 du matin, je rentre du boulot et je pense à vous. Enfin, je suis énervé, je déconne, ça c'est pour le côté roleplay. Je vous rassure, je suis zen, je suis détendu, je rentre du boulot, j'ai plutôt envie de dormir que de taper sur quelqu'un. Mais je pense à vous et je me disais que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas préparé des épisodes. Alors, qu'est-ce que je peux faire de beau ? Eh bien, déjà, je peux faire ça parce que mon bateau était devant mais en fait, la route était toujours active. Et puis ensuite, je peux venir là, un petit coup de barre d'espace pour rappel, pour accélérer le défilement. Je peux leur bloquer leur flotte de guerre qui est là-dedans. Ah, il y a quoi ? Il y a un cinquième rang, ok. Eh bien, tu as perdu ta flotte avec ton unique cinquième rang qui était là. Et puis, je n'ai plus qu'à passer le tour. Donc, pourquoi je vous fais cet épisode-là en sortant du travail ? Vous vous en foutez mais il faut meubler pendant le passage de tour. Donc, je vous donne l'astuce, les youtubeurs en général, quand on commence à partir dans tout n'importe quoi au niveau discussion, c'est qu'on ne sait pas quoi vous raconter ou qu'on n'a pas de truc particulier à vous dire. Et là, c'est plus pour meubler. Donc là, je viens de trahir une petite ficelle des youtubeurs. Mais bon, ça, je ne pense pas que vous étiez dupe. Donc, pourquoi je vous tente ceci ? Parce qu'il faut que je prenne de l'avance. Pourquoi je prends de l'avance ? Parce que ceux qui me suivent savent que je suis déjà papa. Et je serai à nouveau papa, donc une deuxième fois, pour fin juillet. Donc, je sais, on est au mois de juin. Mais plus je peux vous tourner d'épisodes à l'avance, et mieux je me porte. Donc, c'est pour ça que je vais me contenter du rythme que j'ai. Et je ne vais pas l'augmenter parce que je me fais du stock. Donc, je ne sais pas quand cet épisode sera diffusé. Mais je suis parti pour essayer de faire le maximum d'enregistrement à l'avance. Et de maximiser mon temps de jeu maintenant. Parce que quand il y aura le deuxième gosse à la maison, le deuxième bébé. Enfin, un bébé tout court. Parce que mon premier commence déjà avec grand. Enfin, grand, il a 5 ans, il va sur ses 5 ans. Mais bon, ça, vous en foutez, c'est ma petite vie. Mais bon, tout ça pour dire que j'aurai moins de temps de jouer. Mais que je ne compte pas abandonner. Attends, tu me proposes quoi toi ? Un accès militaire, ouais. Moi, je te donne la scierie. Et toi, tu me donnes... Quoi ? Et en plus, tu me donnes la technologie batteuse ? Non. Faut pas déconner. Donc, tout ça pour dire que moi, je n'ai pas l'intention de supprimer une de mes séries. Ouais, d'accord, vas-y. Déclare-moi la guerre. Ok, pas de problème. Par contre, le truc qui va me poser le plus problème, c'est que je vais perdre les revenus du commerce. Donc, bon, ça, j'avais commencé à l'anticiper. Et je m'en doutais. C'est aussi pour ça que je maximisais... Lui, il ne m'a pas encore déclaré la guerre, mais ça ne saurait tarder. C'est pour ça que je maximisais, depuis quelques tours, depuis quelques épisodes, mes outils de production. Donc, je vais réellement envoyer une flotte de guerre dans l'océan indien. Une grosse flotte de guerre dans l'océan indien. Ok, il y a des raids. Bocus sur un port, ouais. Bon, déjà, je commence par à réparer ça. Pourquoi ils sont revenus à la vie, eux ? Ils ont quoi ? Ils ont cette province-là ? Ah, c'est chez les Russes, ça doit être des rebelles chez les Russes. Ouais, je vois que ça. Je ne vois que ça. Attendez, attendez, attendez. Il y a quoi, là ? Votre Majesté ? Attendez, attendez, attendez. On ne va pas s'affoler. On ne va pas s'affoler. Toi, tu viens ici, déjà, tu m'écrases ce bout d'armée. Bah, mais vous déco... Ok, moi, je sélectionne toute une armée. Et il n'y a qu'un seul clampin qui vient. Et maintenant, c'est lequel ? Donc, le temps que je le retrouve. Voilà. Je disais, je disais, je disais, oui, que je n'ai pas l'intention d'abandonner mes Let's Play pour autant, je vous rassure. C'est juste que ce sera plus compliqué de les faire. Et donc, vu que je ne souhaite pas... Là, j'ai 1, 2, 3, 4, contre 1. Je vais les laisser ici pour l'instant. Les clampins, ils y seront bien. Toi, répare. Et c'est là que je regrette de ne pas avoir un petit mode marche forcée pour revenir de toute urgence ici. Elle est où, les mecs des travailleurs ? C'est ici ? Tu ne t'y foutrais pas de ma gueule, un peu ? Ah, merde ! Il y a l'armée prussienne à côté. Euh, russe. Donc, ce qu'on va faire... Bon, on met ça comme ça, dans un premier temps. Ensuite, les bâtiments. Il n'y a rien qui donne du bonheur, que je peux améliorer ? Non. Là, je répare, je répare, je répare, je répare. Un truc de bonheur. Ça, je m'en fous, je peux y péter. Donc, techniquement, je n'ai pas besoin de faire de trucs comme ça pour l'instant. Toi, je t'exemple aussi. Pardon, pardon, pardon. Je réfléchis. Voilà, donc je disais que j'avais... Gros sommaire d'eau. Je n'ai pas l'intention d'abandonner mes let's play, bien au contraire. Je compte les poursuivre. Et continuer de vous fournir du contenu, votre contenu, votre Total War quotidien. Et voir, pourquoi pas, plus que du Total War quotidien. Vous avez trouvé d'autres jeux qui me botent et vous les présentez, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai comme flotte par ici ? Là, j'ai mes deux flottes. Donc là, j'en ai une de gros. Là, j'ai des gros, des gros. Est-ce que je n'ai pas des gros culs qui se baladent quelque part ? Des cuirassiers. Des premiers rangs. Là, j'ai toujours une armée quasi full. Qui tient la région. Ça, je vais le laisser parce que je ne suis pas à l'abri que les Espagnols me fassent un sale coup. Et je ne pourrais pas me permettre de rapatrier des armées en catastrophe tout le temps. Donc là, c'est bon. Là, je répare. C'est bon. Il y a du palais, quoi. Il ne faut pas déconner. Ça, où je m'en fiche ? Je m'en fiche un peu. Locus, émeutes, lettres. Ouais. La guerre déclarée. Empire Ottoman-Russie. Guerre déclarée. Russie-Empire Ottoman. C'est génial. Caractéristique gagnée. Ok. Donc, toi, tu es un dirigeant courageux. C'est bon. C'est bon. À savoir. Là, c'est bon. Là, c'est rien. Ça résistera largement à ce qui peut venir. Il y a quoi comme débris ? Ça, par contre, c'est pénible. C'est typique d'Empire et des Total War de cette époque. C'est que c'est vraiment des... C'est géré à la pisse, quoi. Allez-y. Ils font des paquets comme ça. Il y a des petits paquets de merde. Qui servent rigoureusement à rien. Mais que ça les amuse comme ça. De faire des petits bouts comme ça. Et là, forcément, si je ne fais pas la bataille moi-même, je vais perdre... Je vais perdre trop d'hommes. Tout simplement. Je perdrai trop d'hommes si je ne la fais pas moi-même. Donc, je vais la faire. Puis, de toute façon, si on est là pour... Enfin, si vous, vous êtes là pour regarder ce let's play. Et si moi, je suis là pour le faire. Ce n'est pas pour faire tout en mode automatique. Les modes automatiques, c'est bien. C'est pour faire passer... Pour faire passer la chose, quoi. Un peu plus rapidement. Pour faire avancer quand même les campagnes. Parce que si on fait tout en manuel. Surtout que j'essaie de vous faire des sessions de jeu. J'ai à peu près une heure par session. Une heure, une heure et demie. Donc, forcément, là, j'en ai déjà 10 minutes de vidéo. Il y a de fortes chances que la fin de la vidéo marque la fin de l'épisode. Pour que j'enchaîne sur au moins un deuxième. Et ça va rentabiliser un petit peu le temps que je passe le dessus. Voilà, quoi. Alors. Merde. Par où je peux me pousser avec mon artillerie ? Voilà. Donc, ça, c'est le... Vous avez l'habitude avec moi. Le placement de l'artillerie doit être mûrement réfléchi. Et pour ce faire, il ne faut pas hésiter à se mettre à hauteur d'unité. Hop. Ça permet de mieux voir ce qui se passe. Voilà. Eh bien, on va se déployer ici. Comme ça. Hop. Vous deux... Je vais vous mettre là. Vous deux. Sur ce flanc. J'ai quoi ? J'ai quoi ? Hop. Ils n'ont pas de... Tac, tac, tac. Hop. Je sais qu'ils n'ont pas de... Merde. Je suis en train de chercher mes mots. Aidez-moi. S'il vous plaît de moi. Je déconne. Je sais que vous ne pouvez pas m'aider. Rassurez-vous. Je plaisante. Ils n'ont pas de cavalerie. Pareil, je plaisantais. La première fois, je cherchais réellement le mot. Mais après, je l'avais réellement... Je l'avais retrouvé. Je vous rassure. Je sais qu'ils n'ont pas de cavalerie. Donc, je ne m'affole pas. Pas outre mesure. Hop. C'est quoi, ça ? Toi, tu viens te mettre en réserve. Ici. Sans tirer, s'il te plaît. Ça, c'est le général. Ils vont pas être foutus de lui tirer dessus, toi-même. On sait jamais. On faut se méfier. Ne jamais prendre l'IA pour une idiote. Mais ne jamais oublier qu'elle l'est. Et les plus anciens, les plus âgés parmi vous, auront reconnu une imitation des inconnus. Voilà. L'artillerie à pied de 12 livres. Voilà pourquoi je l'aime. Là, ils ont d'autres unités, je vous rassure. C'est juste qu'ils sont mis en mode camouflage. C'est comme les miens. Et puis là, vous voyez que mon infanterie marche. Mais là, elle est encore cachée. C'est pour ça qu'elle marche à pas feutrer comme ça, tout calmement, tout gentiment. Ah, chut, faisons pas de brousse. On va tâcher de monter une embuscade. Puis là, on va tomber et aller sur leur troupe. Vous allez voir, ça va être marrant. Tout le monde va se tirer dessus, ça va être la panique. Ils devaient pas avoir des renforts, eux ? Si, ils arrivent, ils arrivent. Ah bah, je disais peut-être de la merde. Ça se trouve, ils sont peut-être vraiment tout seuls. Parce que je me rappelle avoir vu des unités, mais c'est peut-être celle-là. Non, ça m'étonne. J'ai pas souvenir de l'avoir attaqué qu'une seule, quand même. Alors, je me rappelle la connerie du dernier épisode. Là, j'avais pesté et que, limite, vous auriez pu me prendre pour Rage. Ah, d'ailleurs, Rage, si tu me regardes, bonjour. Non, non, je vous rassure, ils regardent pas. Ils regardent pas. Mais, 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 il est dans mes abonnés. Eh ouais, la classe. Donc, trêve de disgression. Je digresse, je digresse. Donc, pour information, digresser, c'est dire un peu n'importe quoi. C'est partir sur autre chose. C'est le phénomène. J'ai des problèmes pour me concentrer. Et puis, voilà, quoi. Mes cavaliers, s'ils pouvaient se bouger le cul, j'apprécierais. Parce que le but, c'est quand même de réussir à leur tirer dessus. Avant qu'ils soient totalement barrés, quoi. Avant qu'ils aient fait la fusion avec les autres unités. Voilà. Bon, bah, je crois qu'il va falloir que j'aille les chercher avec le reste. Voilà, ça y est, ils commencent à tirer. Ah, purée, les salauds, quoi. J'espère qu'ils vont pas se foutre hors de portée. Parce que je vais pas rigoler longtemps, sinon. Allez, tu peux y aller au parcours, ça, tu sais. Je crois qu'on vous a remarqué, là. Allez, vous planquez dans la forêt. Donc ça, c'est bon. Toi et toi. Hop, ils venez ici. Vous. Ah, c'est bon, ça. Ils arrivent à portée. Ils ont fait la connerie de venir à portée. Euh, eux, ils vont, eux, ça vaut pas le coup de tirer. Eux, ils sont 105. Ah, bah, finalement, ils se sont ralliés. Pardon. Hop. Allez, artillerie, faites feu là-dessus. Voilà, ça se passe pas trop mal. Voilà, vous allez voir, ils vont pas tarder à arriver à portée. Toi, bouge-toi le cul, s'il te plaît. Voilà, ça, c'est du propre, messieurs. Ça, c'est du propre. C'est comme ça que ça doit se passer. Euh, là, vous avez merdé, les gars. 198. 188. Là-bas, ça sera une baisse. Je vais relocaliser mes tirs. Euh, l'autre infanterie, elle est où ? Allez, les gars, on se bouge le cul. Je laisse le général à côté, on sait jamais. Je suis pas à l'abri de ne pas avoir vu quelque chose. Vous venez par ici. Ça, c'est bon, c'est activé. Ils seront prêts à se barrer s'il y a le besoin. Voilà, l'artillerie. Je vais dire, ouais, voilà, l'artillerie fait le job, mais non. Quoique si, elle m'a touché quand même. Hop, là, je réaligne tout ça, gentiment. Ah, voilà, c'était pas magnifique ? L'infanterie légère que j'ai tendance à négliger. Et eux, ils ont reçu, par contre. Ils ont reçu le feu. Ah, c'est des grenadiers, en plus. Ah, hop. Faut soutenir, là. Faut soutenir. Allez, les gars, on se replie. Vous avez fait votre petit coup de feu. Hop, on se replie. Hop, on se replie. On se replie. Vous, si vous pouviez tirer pour couvrir les copains ? Non, vous pouvez pas. On va les laisser avancer, c'est pas grave. C'est bon, les lignes sont derrière. Ouh, celui-là, il a fusé. Il l'a fusé. Allez, les gars, on se redéploie rapidement. Putain, j'ai bien fait de les faire bouger. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Un peu plus près. Donc, vous voyez, c'est de l'infanterie légère. Ils tirent pas par rang. Ils maintiennent un feu. Je vais pas dire un feu roulant, parce que la preuve, c'est pas le cas. Par contre, après, si je voulais les faire tirer comme une infanterie classique. Hop. Voilà, là, ils se mettent en dispersé. Là, ils sont beaucoup plus vulnérables. Au charge. Hop. Par contre, je crois que lorsqu'ils sont comme ça, on peut mettre nos unités juste derrière. Et je crois que l'on tire au travers. Donc, on va tester. On va voir si je vous dis de la merde ou pas. J'ai tendance à dire... J'ai tendance à penser que ce n'est pas de la merde, ce que je vous raconte. Ou du moins, j'évite de vous en raconter. Que ce soit pas trop flagrant, en tout cas. Hop. Par contre, bougez-vous de plus, les gars. Allez. On va voir, de toute façon, si ça... Ah. Ah non, mais ça attire en même temps qu'en face. Donc là, on voit. C'est bon, ça ne me trompe pas. Hop, 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 hop. Voilà, c'est bien. Allez, mec. Tenez-vous prêts. S'ils pouvaient juste s'avancer un poil. Juste un poil, ça aurait été parfait. C'est bon, ils avancent. La merde, ils ne sont pas portés, quoi. Ce n'est pas grave. Donc, tout à l'heure, j'ai vu, par contre, que mon unité avait tiré. Et j'ai vu, là, un homme tombé, mais seulement un homme. Voilà, donc vous voyez, là, il a mis un tir par-dessus. Allez, j'ai essayé le cliquer glisser avec alt-go, 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 comme sur... Comment ça s'appelle ? Comment il s'appelle, ce jeu ? Hop, allez. On va continuer. Je vais lancer une charge. Voilà. Comme c'est Warhammer Total War. Parce que ça, c'est vrai que c'est super pour dépasser les formations sans qu'elles se gênent, quoi. Je ne vois pas sur quoi ils arrivent à tirer encore. Il n'y a plus rien à porter. Toi, tu vas arrêter de tirer. Ouais. Là, on a frôlé les TK avec l'artillerie. Voilà, allez, chopez-les. Ils étaient quand même presque encore... Ils étaient plus de 200 avant qu'on lance tout ça. 50. Voilà. Bon, comme ça, ils auront fait un petit peu d'XP. Et vous avez pu voir une technique pour... Sur quoi ils tirent ? Ils ont bugué ou quoi ? Bon, allez, on peut finir. Fin de ma bataille. Donc voilà, vous avez pu voir une façon d'utiliser l'infanterie légère. Vu que je parle... Je parle, pardon. Je joue très, très peu souvent l'infanterie légère. J'avais peu l'occasion de vous montrer. Mais ça, c'est une technique pour l'utiliser. Excusez-moi, je buve un petit peu parce que le fait que j'ai déjà dû me filmer la journée de boulée et de deux que je commence à... Je parle pas mal. Là, j'ai la voix qui fatigue un petit peu. J'ai besoin de m'hydrater un petit peu. Voilà, donc on voit 31 hommes perdus, 27 tués par l'ennemi, ça fait finalement très peu de TK. Donc ça, c'est une jolie bataille. C'est une bataille qui s'est bien passée. Je suis assez fier de... J'allais dire, je suis assez fier de moi, oui. Je pense que je peux l'être. Je vous ai montré un petit quelque chose en plus que je vous ai pas montré jusqu'à présent. Donc c'est... Pardon, c'est toujours ça de pris. Il y a quoi ici ? Et à tous les coups, c'est quand je vais partir que... Qu'ils vont venir me faire chier avec leurs lourds. Je sais que j'ai une flotte de lourds. J'ai quelques lourds ailleurs. Aux Etats-Unis. Si je dis pas conneries, par là je dois avoir une flotte avec des lourds. Voilà, donc j'ai trois lourds. Je vais les envoyer. Alors toi, toi et toi. Voilà, tu vas là. Toi, tu vas ici. Voilà. Donc j'ai envoyé mes gros Q, mes premiers rangs en Europe. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette flotte-là avec l'amiral. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Non ! Sérieux ! Je l'avais complètement oublié, celle-là. Mais complètement oublié. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je lag ? C'est fait que j'ai sélectionné la flotte là-bas. Ça m'a foutu un gros coup de lag. Alors. Ouais, je pense que... Tu vas attendre ici, tu vas fusionner avec l'autre. Et toi, tu pars pour les Indes. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, mais ça devait être une bonne armée. Et puis, vu que je suis en guerre contre... Ah bon, ils m'ont pas... Ils sont pas rentrés en guerre contre moi ? Ah oui, mais merde. Ah oui, mais merde. Ah ah. Ouais. Euh... Ouais. Ouais. Euh... Ouais, là j'étais con par contre. Pourquoi j'étais con ? Je m'explique. Donc là, c'est la Russie. Là, ce sont les mogols, mogols, russes. Donc les russes sont jusqu'aux portes des mogols. On est d'accord jusque-là. Bah c'est que j'aurais tout simplement pu faire débarquer mon armée ici. Et venir là. Et continuer de dérouler là. Bon après, c'est vrai que moi j'ai besoin de prendre des territoires qui sont là. Donc ça, je vais les choper. Avec l'armée. Tant pis, on va les débarquer d'abord. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais on va se retrouver au prochain épisode. Parce que j'ai cette armée là qui commence à... À me chatouiller un petit peu les narines là. Ça me gratouille un petit peu. Allez, à très bientôt les amis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et vous abonner si ce n'est déjà fait. Sous-titrage Société Radio-Canada